bon alors qu'est ce que je vais me regarder comme vidéo aujourd'hui une vieille vidéo de zero net tv non les bracelets connectés non c'était nul tiens je vais me regarder une vidéo sur les premiers masques de réalité augmentée tiens c'était rigolo à l'époque allez on y va et oui c'est le rêve de tout geek actuellement aujourd'hui on a envie de tester ces masques de réalité augmentée au virtuel qui apparaissent à droite à gauche alors si on fait un petit peu d'histoire il faut remonter quand même à la fin des années 30 pour voir apparaître le premier les premières lunettes de réalité virtuelle rappelez vous c'était ces petites lunettes dans lesquelles on mettait un petit disque qui nous permettait de voir des photos en 3d c'était quand même assez bluffant d'ailleurs on a retrouvé cette petite pub qui date des années 70 où on voyait henry fonda et jodie foster faire la pub donc de ces view master de mattel après il faut monter remonter jusqu'en 2012 avec le fameux projet oculus rift on en a testé ici au labo zéro année de ces oculus rift rappelons le principe vous mettez un masque avec un écran à l'intérieur ce masque est branché sur un pc et là vous vous retrouvez dans un univers incroyable tout en 3d vous bougez la tête à 360 degrés en haut en bas et l'image vous suit il faut savoir que l'oculus rift est toujours à l'état de projet aujourd'hui même si cette firme qui a été rachetée par facebook il ya quelques temps de cela nous promet un premier appareil commercialisé pour cette année 2015 mais rien n'est moins sûr autre système cette fois ci qui existe qui est commercialisé c'est le système de samsung le gear ver qui a été d'ailleurs fabriqué en collaboration avec oculus rift le concept est le même vous mettez ce masque sur la tête vous insérez à l'intérieur un galaxy note 4 c'est le petit problème de ce système là il n'est compatible qu'avec le galaxy note 4 de samsung et via le store d'application qui est disponible vous téléchargez des petits programmes qui vous permettent comme pour l'oculus rift de vous plonger dans un univers virtuel l'autre coréen lg a un projet aussi de masque de réalité virtuelle à peu près similaire à celui de samsung qui s'appelle le verre ford g3 donc pour le g3 parce qu'il ne sera compatible qu'avec le magnifique écran du g3 donc on pourra avoir de belles images pour l'instant il n'est pas annoncé dans notre pays alors on parlait tout à l'heure du view master vous savez ces vieilles lunettes qui nous permettait d'avoir des images en 3d alors ce qui est amusant c'est que ces vieux masters de mattel vont ressortir mais avec une version complètement modernisée qui fonctionneront donc avec un smartphone android l'idée c'est d'acheter ce petit masque qui sera fabriqué par mattel qui coûtera à peu près une trentaine de dollars vous insérez n'importe quel smartphone android à l'intérieur et vous pourrez avoir comme ça des images animés qui apparaîtront donc pour tous les nostalgiques à mon avis ça vaudra le coup alors si vous êtes vraiment fauché ça peut arriver et vous voulez goûter quand même malgré tout à la réalité virtuelle il ya le cardboard de google regardez c'est un bout de carton avec des lentilles et des élastiques ça coûte une vingtaine d'euros vous pouvez acheter ça sur le web et en fait vous allez monter vous même votre petit masque vous allez pouvoir insérer à l'intérieur avec le scratch votre smartphone vous refermez vous voulez télécharger des applis et vous avez une impression de 3d de réalité virtuelle qui est assez amusante c'est le problème c'est que ça fait un peu un peu carton quoi apple aussi travaillerait sur un masque de réalité virtuelle un petit peu sur le même concept de ce dont on vient de parler c'est à dire que vous achèterez un masque à l'intérieur vous insérez un iphone particularité c'est que ce brevet a été déposé il ya quelques jours par apple on ne sait pas si véritablement ça sortira un jour sur ce brevet est indiqué deux choses qu'il y aurait une caméra sur ce masque et en plus de cela un système de vibrations qui nous permettrait de nous immerger encore plus dans les jeux du côté des lunettes on passe outre les google glass qui on sait n'ont pas rencontré le succès escompté en revanche ce qui est amusant c'est que sony s'apprête à sortir une paire de lunettes qui serait complètement connecté qui permettrait d'afficher de la réalité augmentée regardez ces images c'est assez étonnant d'ailleurs on les on les avait vues on les avait même testé ses lunettes il ya quelques mois de cela à berlin à l'ifa l'idée c'est de et bien de chausser ses lunettes de voir ce qui se passe dans la vraie vie et puis de manière totalement électronique s'afficherait des petites informations supplémentaires comme par exemple le trajet pour vous mener à votre resto préféré ou bien avoir des informations sur la météo etc pour l'instant ces lunettes qui seront commercialisés qu'en mars prochain ne seront disponibles que pour les développeurs on en est véritablement à l'an zéro est ce que ça fonctionnera on verra bien dernier revenu dans toutes ces nouveautés de masques de réalité virtuelle augmentée et bien c'est forcément le masque hololens de microsoft qui a été annoncé il ya quelques jours de cela et qui est très enthousiasmant il nous fait baver ce masque pourquoi parce qu'il est autonome en fait il y aurait à l'intérieur de ce masque un vrai pc et ce masque laisserait passer les images de en fait de ce qu'on voit véritablement mais ajouterait un petit peu comme les lunettes de sony des informations supplémentaires sauf que là on irait beaucoup plus loin imaginer par exemple une table qui serait vide devant vous et bien en regardant cette table chaussée de ces masques vous pourriez imaginer avoir quelque chose de complètement créé et tout ça en système holographique c'est à dire que vous pourriez tourner tout autour et tout ça se ferait en temps réel avec une fluidité qui s'annonce bluffante concernant la date de sortie de ce masque hololens on n'a pas grand chose microsoft murmure que ça pourrait sortir dans les mois qui viennent mais rien n'est moins sûr alors ces masques de réalité augmenté au virtuel qu'est ce que c'est est ce que c'est une véritable rupture technologique quelque chose qui va bouleverser notre quotidien dans quelques temps de cela ou simplement encore un gadget high tech qui va terminer dans un tiroir et bien écoutez l'avenir nous le dira en tout cas à très vite sur zéro net tv